une autre chose qui peut être très trompeuse et le raisonnement vous savez ce qu'est le raisonnement c'est quand dieu dit quelque chose et nous pensons que ça ne peut pas être dieu parce que une autre histoire peut-être que vous l'avez déjà entendu mais pour moi c'est tellement révélateur de ce que nous faisons même nos bons chrétiens faisons ce genre de choses j'ai acheté une robe elle était rouge je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté c'était une taille trop grande pour moi mais la façon dont elle a été faite ça allait parce qu'elle avait les épaules basses et était ample et avait une ceinture ils l'ont mise dans un joli sac et j'ai acheté des boucles d'oreilles rouge et argenté qui allait avec je les payais je les ramenais à la maison et les mises dans mon placard mais chaque fois que j'allais porter la robe je pensais juste non j'attendrai et donc un jour j'étais en train de prier pour une fille qui s'est portée volontaire à nos réunions elle s'appelait rousse à un pays week et oh mon dieu merci pour l'eau fin dure que puis-je faire pour bénir ou ça ne demandez jamais à dieu quand vous êtes devant l'armoire allez mesdames ce n'est qu'un conseil de mode ne demandez pas à dieu ce que vous pouvez faire pour une autre femme quand vous êtes devant l'armoire vous comprenez et tout de suite j'ai entendu donne lui la robe rouge maintenant voici voici à quelle vitesse cela se produit cela a pris moins d'une minute et j'ai pensé ça ne peut pas être dieu ça ne peut pas être dieu parce que cette robe est neuve je n'ai même pas encore porté la robe ça ne peut pas être dieu et je veux dire très rapidement j'ai oublié la robe rouge j'ai oublié l'eau fin nous sommes allés à la réunion où l'eau fin était bénévole et nous avons prié pour que dieu la bénisse à l'espèce de spirituel nous bénissons toujours je te bénis je te bénis et si dieu voulez que vous bénissiez quelqu'un à aller dieu m'a dit il y a peut-être deux ou trois ans il a dit arrête de me demander de faire des choses pour les gens que tu pourrais facilement faire mais tu ne le veux pas vous voyez nous voulons être si généreux jusqu'à ce que nous devions donner quelque chose que nous aimons cela ne m'aurait pas dérangé s'il s'agissait d'une vieille robe dont j'étais fatigué mais la nouvelle robe rouge donc je l'ai oublié environ un mois plus tard j'étais de nouveau devant l'armoire dieu est juste très persistant j'étais de nouveau devant l'armoire je priais pour rossin oh mon dieu que puis-je faire pour bénir rossin erreur grave je regarde immédiatement la robe rouge alors j'ai pensé je pourrais bien la lui donner j'ai dit à dieu c'était stupide mais j'ai dit mais j'ai ces jolies boucles d'oreilles rouge et argenté qui vont envers et il a dit j'allais te laisser garder les boucles d'oreilles mais si c'est un problème dans les lui aussi oui c'est une petite chose mais cela a-t-il affecté mon avenir je pense que oui savez je pense que lorsque nous faisons ce que dieu nous dit de faire cela apportera des bénédictions futures dans notre vie et quand on ne le fait pas ça ne veut pas dire j'aurais pu garder la robe et aller au paradis j'aurais probablement pu envoyer la facture avec un solde nul et aller au paradis notre salut ne s'achète pas avec les choses que nous faisons ou ne faisons pas mais je vais vous dire elle compte pour dieu elles ont beaucoup à voir avec l'onction sur notre vie et nous l'onction sur notre vie est si précieuse nous devrions la protéger et la garder parce que c'est le pouvoir de dieu qui sort de vous pour être une bénédiction pour les autres et nous avons vraiment besoin d'entendre davantage sur l'onction et comment la protéger comment l'honorer comment la garder amen